Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis Nina Baro Nina. Oui, je suis Nina Baro Nina. Mes pieds sont un petit peu en marché. Mais il était pire que ça encore avant. Beaucoup plus en fait. C'était vraiment, ça débordait de mes chaussures. Je fais part à l'humanité de mes voeux, mes désirs, les plus profonds. Je suis tellement une femme de mon intérieur. Malgré ma voix qui est propre. Mon visage qui est un peu un visage de bulldog avec le vieil ciel. Je ne suis pas vraiment dans les plus belles femmes. Mais j'ai toujours demandé à Jésus, à Dieu d'être dans les plus belles femmes que j'ai faite dans l'humanité depuis le début jusqu'à la fin. Après la pierre, je m'appelais de m'accueillir pour cette mission. Puis, j'ai demandé, puis je ne fais pas à l'humanité. Non seulement il y a une partie de moi, 50% qui est parce qu'il est extraterrestre, et puis l'autre partie, et puis le coup de suite. Mais j'ai demandé aussi également de toujours venir sur Terre éternellement. Tant que la Terre va durer. Toujours venir en femme. Mais, ce que j'ai demandé le plus, puis que je fais part à l'humanité, à tout le monde. C'est que quand on est... Il faut... C'est délicat. Parce que je ne veux pas attaquer d'autres femmes. La féminité, c'est une chose qui est très profonde. Puis, des fois, la féminité, elle débouche sur la maternité. Mais moi, c'est sûr, des fois, j'aime faire plaisir. Je n'ai pas beaucoup de gratification. Je suis seul. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai personne qui vient me voir. Je suis toujours dans la solitude avec mes oiseaux. Je n'ai pas d'amis. J'ai des problèmes monétaires. J'ai des cartes de crédit qui ne sont pas payées. Mais, je les paye. Mais, à la miette. Parce que... C'est ça. On ne peut pas avoir plus de crédit comme on a. Puis, j'ai acheté. Ce set de table là. Tout ça. La climatisée. Un écran. Juste ça, c'est 2 000$. Juste le nécessaire. Puis, manger minimum. Manger des fesses de soya, de la salade, des pâtes. Gousse-gousse. Quelques légumes. Quelques fruits. Un petit peu de viande au niveau. Très peu. Alors, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre comme ça. Mais, moi, ce n'est pas l'été dame qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Je suis indifférente aux autres aînés. Ceux qui veulent appartenir aux autres aînés. Regarde. J'en ai déjà assez avec les extraterrestres. Avec ce que Jésus m'a fait rire. Puis, Dieu. C'est sûr que Dieu, ce n'est pas que je crains. Mais, il va très loin quand il veut aller loin. Alors... Mais, j'ai demandé que ma féminité, quand je me donne du plaisir, ça arrive des fois. Comme toutes les personnes humaines. Donc, on se donne du plaisir des fois. Pas juste parce qu'on ne sait pas trop quoi. Parce que des fois, on a réellement besoin de se faire plaisir. Puis, ce n'est pas toujours manger. Parce que quand on mange, puis on mange toujours la même affaire. Puis, on mange pour survivre. On n'a même plus le goût de manger. Mais, on mange pour survivre. Parce que c'est toujours les mêmes aliments. Puis, on ne peut pas manger de dessert, de sucre, des trucs comme ça. Parce que, ça fait grossir. Puis, on veut être belle. Donc, on est obligé à une diète très stricte. Puis, le sel, ce n'est pas bon non plus. Donc, la nourriture, pas salée, pas sucrée. C'est dur. Puis, pas de dessert non plus jamais. Avoir des fruits. Mais, j'ai demandé. Parce que moi, dans ma jouissance, je ne suis pas capable de jouer juste pour avoir du plaisir. Quand je jouais, puis c'est ça, je ne fais pas à l'humanité. Il y a un sens pour moi, c'est de concevoir un enfant. Pas en tant qu'homme. Parce que je suis une femme. Il faut avoir une grossesse. Puis, j'aimerais à chaque fois que je jouais, être capable de prendre un enfant dedans de moi. Puis, en mettre autant au monde comme c'est possible. J'ai dit à Jésus, à Dieu, je serais capable d'en mettre 30 au monde. 50 enfants. Mettre 50 enfants au monde. 50 grossesses. Mais, je ne suis plus bon à rien après. Ce n'est pas grave. Au moins, j'aurais donné la vie. Porté à vie à moi, puis accouché, puis les allaiter. Évidemment, ça prend un homme qui est capable de payer pour tout ça. Un homme bon. Un homme qui est capable d'être un père de plusieurs enfants. Un homme qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour l'argent. Moi, l'argent, ça ne vaut rien pour moi. Je n'ai pas besoin de rien. C'est à terre. Tout ce que j'ai besoin. C'est de recevoir des enfants. Je ne suis pas une machine à grossesse. C'est une machine à construire des enfants. Pour moi, être une femme, c'est lié à mettre des enfants au monde. Pour moi. De mon intérieur. Moi, la féminité, c'est de la maternité. Quand je vois des enfants, je regarde, mais je m'en écarte un peu. Parce que ça me fait trop mal. Tu vois des enfants. Tu vois des enfants. Je me dis, bon, ben, ce n'est pas pour moi. Adopter des enfants, il n'y en a pas que ça. Je voudrais avoir des enfants qui portent mes gènes. Au moins. Et celui que j'aime. Un homme qui m'aime. Puis, elle cavale. Ben, comme le corps dans lequel je suis, ce n'est pas vraiment un éthérus. Pour un défonctionnaire que j'ai, je ne sais même pas si c'est une forme d'éthérus. Parce que je sais que je n'ai pas de prostate. Parce que ceux qui changent de sexe, quand ils ont un orgasme, la prostate, ça se contracte. Ça fait une éjaculation. Je n'ai jamais d'éjaculation. Mais j'ai la libérification vaginale. Je n'ai pas jamais d'orgasmes. Vraiment, des orgasmes comme des hommes, j'en ai jamais. C'est des orgasmes diffus, des orgasmes de détente, des orgasmes psychologiques. Des orgasmes, c'est autre chose que ce que les hommes peuvent avoir. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est même pas ce que les transsexuels peuvent vivre. Peut-être qu'il y en a qui vivent. Mais moi, je n'ai pas... Je ne crois pas que j'ai une prostate. Même si je serais là, c'est tellement entropié qu'ils font même parfois ça. De toute façon, des fois, quand j'ai envie d'uriner, je n'ai même pas le temps de me rendre. de la cloche tout de suite. J'ai mon point G, c'est sûr. J'ai des sensations vaginales et tout ça. Ça se contracte, ça se dilable. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la machine sexuelle pour avoir du plaisir. Moi, c'est un plaisir pour concevoir. Le plaisir pour créer un enfant de moi. C'est ça qui me donne ma jouissance. Parce que c'est... Je le fais psychologiquement. J'aime créer un enfant de moi dans ma jouissance. C'est lié à créer un enfant. Je le ressens. Mais il n'y a pas d'aboutissement. J'en fais peur lui-même. C'est sûr, les prêtres et les religieux. Ils rient de tout ça. Ils n'ont pas de coeur. Ils ne savent même pas c'est quoi une femme. Ils sont des religieux et ils pensent qu'ils sont femelles eux-mêmes. Ils rient des femmes. Ils ont des femmes. C'est... C'est satan. C'est diable.